A bord, trois convoyeurs. Au programme, deux collectes de fonds à faire, dont une très importante. Pour eux, c'est la routine. Mais quelques heures plus tard, tout va basculer. Joël Chapuis, convoyeur de fonds, connaît cette tournée par cœur. Donc là, ils sont arrivés dans cette rue vers les 8h30, à peu près, 8h30, 9h45, en direction de la Banque de France, qui est le gros blocos qu'on peut voir à l'angle de la rue. La Banque de France, c'est là que les trois convoyeurs doivent ramasser les 11,6 millions d'euros. A bord du camion blindé, Tony Musulin, le chauffeur, et ses deux collègues. Cela fait 10 ans que Tony Musulin travaille dans cette société. Philippe Ferreiro, son collègue ce jeudi-là, le considère comme un employé exemplaire. C'était quelqu'un de carré, c'était quelqu'un qui était toujours à l'heure, c'était quelqu'un qui ne manquait jamais. Donc, oui, pour moi, c'était un remodèle. Après, ses humeurs, son tempérament, chacun a son... Voilà, chacun a son tempérament. On avait une confiance à eux, c'est tout. Depuis quelque temps, cependant, il a bien remarqué un changement de comportement chez son collègue. Mais ce jour-là, il met ça sur le compte d'une gastro-entérite, car Tony se prétend malade. Je l'ai vu se dégrader ces dernières semaines. Il n'était plus grognant, il n'était plus susceptible. Par contre, la dernière semaine, il ne disait rien. Il était renfermé. Bon, il était malade aussi, donc... Mais il était au boulot, quoi. Mais après, je vous dis, je ne l'ai pas senti ces dernières semaines, je ne l'ai pas trop senti. Vous l'avez senti préoccupé ? Oui, il était ailleurs, et puis il était... Oui, il était ailleurs, il n'était pas bien, quoi. Il est 8h45, quand le fourgon se présente devant le bunker ultra-sécurisé de la Banque de France. Sous-titrage Société Radio-Canada